Musique La prochaine communication, c'est l'accompagnement des personnes vivant avec du VIH, présenté par M. Chéchi-Don. Je vous invite à l'occasion de cette journée mondiale. J'ai l'honneur de vous présenter ma petite recherche, ou bien communication, concernant l'accompagnement des maladies vivant. On commence tout d'abord par le plan qui contient une introduction. La prise en charge d'un patient séropositif. Les bonnes qualités de prise en charge. La communication, on va citer quelques principes et techniques. L'éducation thérapeutique. L'éducation nutritionnelle, bien sûr. L'organisation de l'accompagnement. Et enfin, on va terminer par l'essentiel à retenir. L'injection à VIH est une pathologie chronique médicalement complexe, donc elle nécessite une prise en charge globale. Ne pas seulement soignée, mais d'avoir un accompagnement socio-économique, psychologique, qui va aider le patient à gérer sa maladie. Le traitement est bien sûr des conséquences du traitement. Donc la question qui se pose, c'est comment se fait la prise en charge. La prise en charge des personnes séropositives comporte un accompagnement psychologique, une éducation thérapeutique et nutritionnelle, et bien sûr un accompagnement socio-économique. La démarche de prise en charge globale doit permettre de créer des conditions favorables, notamment une prise en charge régulière du traitement et un suivi à long terme. En pratique, elle nécessite une approche multidisciplinaire, fondée sur l'intervention de plusieurs professionnels, ayant des compétences, des spécialités qui visent à aider le malade d'une façon globale, surtout les qualités requises pour une meilleure prise en charge. On va citer quelques points. Deuxièmement, on va respecter une empatie, La maîtrise de soi, la neutralité, la tolérance, la capacité de raison confiance, Il faut toujours être clair et préciser les actions. Quand on englobe le projet de soi, la capacité de travail en équipe, Il faut aussi écrire une empatie, une empatie, une empatie, une empatie, une empatie, une empatie. Quelques principes et techniques de communication. On va respecter les points de vie et les convictions de la personne. Demandez, par exemple, quelqu'un explique certaines conceptions personnelles ou certains aspects culturales, Il faut aussi écrire une empatie, une empatie, une empatie, une empatie, une empatie, une empatie. Il faut aussi écrire une empatie, une empatie, une empatie. Il faut aussi écrire une empatie, une empatie, une empatie, une empatie. Il faut aussi écrire une empatie. Il faut aussi écrire une empatie. Il faut aussi écrire une empatie. Les principales causes de malnutrition en même temps, En spite, le manque d'appétie, la répétition des épisodes de fièvre, Les infections telles que la tuberculose, Les troubles digestifs, Les pathologies qui gênent la prise alimentaire, Comme les candidoses orales ou l'œsophageiennes, par exemple, Les difficultés psychologiques. Une prise en charge diététique est donc fondamentale pour limiter l'impact immunitaire du VIH pour prévenir aussi les troubles métaboliques. L'organisation de l'accompagnement. Différentes structures ou outils peuvent être utilisées pour aider les personnes séropositives en fonction des besoins et de ce qu'ils existent, tel que la visite à domicile. La visite à domicile s'aide à l'hôpital de 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 l'hôpital. La visite à l'hôpital, c'est nécessaire, consiste à rendre dans un centre de soins pour soutenir le patient hospitalisé. Elle est organisée par le patient lui-même ou bien par l'intermédiaire du personnel médical. La communication de l'hôpital est très sainte. Le groupe de paroles, c'est un élètre stratégique qui est employé beaucoup de changements dans les très indépendants. L'hôpital est en train de Soil et en train de faire des décisions de diverses personnes. jusqu'à ce moment-là, il y a un complexe de s'exprimer. L'essentiel à retenir. Le travail d'équipe est une condition indispensable à la prise en charge globale des personnes vivant avec le village. Le respect de la confidentialité, la maîtrise de soi, l'absence de jugement et la tolérance sont quatre qualités essentielles d'un infirmier accompagnant. La maîtrise des techniques de communication est déterminante pour un accompagnement de qualité. Un accompagnement bien mené doit promouvoir l'automne de l'usagé. L'observance des malades sidiens peut varier dans le temps, doit être évaluée systématiquement et régulièrement. L'éducation thérapeutique se conçoit sur le long terme, en commençant par des sciences pré-thérapeutiques préparatoires à l'initiation du traitement. L'organisation de l'accompagnement des personnes vivant avec le village doit être adaptée à leurs besoins. La visite à l'hôpital et les groupes de paroles. Merci pour votre attention. Merci. 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 Merci.